... Depuis la création de l'Institut Haïtien de la langue des signes, notre principale préoccupation consiste à accompagner les personnes sourdes, que ce soit par l'enseignement de la langue des signes aux entendants, implémentation des projets à base communautaire, bien entendu avec des résultats concrets et durables, réalisation des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer à tous les niveaux dans le pays, etc. Ces deux projets constituent une réponse, voire une contribution urgente, objective et avisée, dans un contexte où les droits de la personne sont de plus en plus violés, tant par certains acteurs de la société civile que par les autorités étatiques. Tant qu'on te dil nan yon mesaj plédoyer, lè yon ofisiel nan l'État ou bien yon gros tonton personnalité nan société civile la, deside pren la parol ou bien fon adres à la nasyon, sans utilise yon interprete nan l'enseign, se diskriminasyon sa vele. Le bâtiment l'État kou privé, pa gen rep d'aksè, pa gen lign de gidaj, pa gen l'on indis pou moun gi gen defisans inteleksuel, e bien se passe en bapye tout doua ak libeté moun adikapé genyen. Men li époten pou nou pose késyon sa tou, ki moun kap pale pou moun adikapé yon? Paske nou nou konteks ki difisil, nou wè késyon transport kou smashin, nou wè késyon vichè ak ap augmenté, ki moun ki deside pote revendikasyon, ou bien ede si la ki pi feb yo pote revendikasyon yon? Ki les kap l'ideyo kon konbyen koub? E bien, ki les kap l'ideyo sinopte ne kon de konbyen sa akoute pou moun manje, pou moun peye mashin, pou moun achete globoun mwè, pou nou afèmikay, pou nan l'hôpital e la triye. Ben malorezman, an pil fwa, souvan, otorite yo souvan blye moun adikapé, nan program apèzman sosyal yo, nan subvensyon ke abbay, ak nan pil lot fòm akompayman sosyo-ekonomik. Ki les entendus mpap l'on yo. Men je nsoré termine mè propos san remercier les diferents parteners, amis, et supporteurs ki nou akompay depi notre kreasyon en 2017. Un vif remersiment a nos ami du CCA et l'organizasyon concern, Worldwide, pou l'our fructueuse kolaborasyon. Sans oublie, nos étudyans et ansyen étudyans grandisan chak jou la fami de l'IHLS. Takoun toujou di l'an, pou Haiti gen yon chans, fok chak Haitien gen men chans. J'ai la mission de vous présenter le projet, le projet titré Accès des personnes sourdes à l'information et la formation professionnelle. En fait, c'est un projet que nous allons exécuter, que nous allons réaliser de concert avec le centre de communication adapté. Monsieur Guy Gendron vient de présenter cette structure. C'est une organisation de la société civile au Canada et ce projet est financé par le ministère des relations internationales et de la francophonie du Canada. En termes d'objectif général, c'est vraiment de promouvoir et faciliter l'inclusion des personnes sourdes, que ce soit en Haïti et au Canada. Donc, objectif général, c'est promouvoir et faciliter l'inclusion des personnes sourdes. Ce projet a pour objectif spécifique de faire la promotion et faciliter l'accès des personnes sourdes à la formation professionnelle et technique, promouvoir et faciliter l'accès des personnes sourdes à l'information et aux soins de santé dans le contexte de l'épidémie choléra, surtout. Donc, ce sont ces deux objectifs spécifiques. En fait, en effet, marginaliser et exclure des sphères de la vie sociale, les personnes sourdes constituent une catégorie parmi les plus vulnérables dans la société, surtout en situation de crise humanitaire. À travers ce projet, nous voulons d'abord tenir et informer les personnes sourdes sur les comportements adoptés déjà dans ce contexte de la résurgence de l'épidémie de choléra en Haïti, d'une part, mais d'autre part, nous voulons aussi doter un groupe de personnes sourdes, soit 50 personnes sourdes, 25 filles et 25 garçons pour l'égalité des sexes. Nous voulons les doter d'un métier manuel pouvant faciliter leur autonomisation financière. Donc, plus spécifiquement, ce projet touche plusieurs domaines ou axes d'intervention parmi lesquels accès à l'information. Donc, nous allons diffuser des capsules d'informations accessibles et adaptées aux personnes sourdes, promotion de la santé, sensibilisation sur les comportements adoptés en crise en situation de crise sanitaire, accès à la formation professionnelle et renforcement de capacités. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, nous allons produire et diffuser des contenus d'information et de sensibilisation en langue des signes et nous allons réaliser des ateliers de sensibilisation dans les communautés où vivent les personnes sourdes. zones de réalisation du projet, c'est spécifiquement dans la zone mémopolitaine de Port-au-Prince et les sensibilisations se feront plus spécifiquement sur les médias sociaux, les médias en ligne. Donc, le public ciblé par ce projet, c'est d'abord les organisations et regroupements d'eux et pour personnes sourdes ou malentendantes, les communautés de personnes sourdes et ou malentendantes et la population des personnes vivant avec une déficience auditive de manière générale. En termes de retombées, en termes de résultats espérés, ou escomptés, donc, déjà, nous voulons avoir 50 jeunes avec une déficience auditive qui devront recevoir une formation professionnelle dans un métier manuel, c'est un résultat concret. Nous allons produire 12 capsules vidéos d'informations et de sensibilisations en signe qui seront produites et diffusées sur les réseaux, sur les médias sociaux. 4 catégories de sensibilisations seront réalisées dans les communautés de personnes sourdes.